L'idée de cette première partie, état de l'art, de la data dans le temps réel, l'idée ça va être finalement de repréciser certains concepts et de décrypter finalement la technique. Pourquoi finalement on parle de ces sujets en ce moment et qu'est-ce que ça va nous apporter ? Je refais le petit point, je m'appelle Loïc, je suis développeur logiciel à Xebia et je me concentre justement sur des problématiques qui tournent autour de la donnée. Sur les plateformes Big Data généralement. Et plus récemment, du coup j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets puisqu'on commence de plus en plus à parler finalement de traitement en temps réel de la donnée. C'est dans l'air du temps, mais pour pouvoir le repréciser, moi j'aime bien prendre un petit peu de recul. Pourquoi finalement on parle de temps réel ? Pourquoi est-ce qu'on va parler finalement de traitement à faible latence ? Moi j'aime bien revenir en arrière pour mettre du fond sur les choses et finalement réintroduire le sujet. En me posant la question finalement, comment on acquiert de la donnée en entreprise ? Sans même parler d'informatique, sans même parler de technologie. J'ai une affaire, un business qui est rentable et finalement je vais avoir des informations sur mon entreprise. Je prends un exemple simple, je suis fleuriste, je suis retailer et je tiens tout simplement un livre comptable. Un livre comptable dans lequel finalement je vais noter chacune de mes ventes, chacune finalement de mes stocks qui partent. Et derrière ça, j'ai en tête des petites formules qui me permettent de savoir combien je suis taxé par rapport à mes stocks. Et ainsi de suite. C'est bien, mais bon, c'est très manuel. Très vite, ce qu'on va vouloir faire, c'est numériser un petit peu le tout. Une explication simple, on va finalement avoir différents fichiers, on va finalement informatiser un peu le tout, mais pour partager tout ça, c'est un peu compliqué. Et là on arrive sur ce qu'on connaît, on va commencer à développer des applications. Et là, il y a déjà beaucoup plus d'investissements. On commence à avoir finalement des serveurs, des machines qui sont câblées, beaucoup d'investissements, et surtout des ressources qui vont développer des applications qui servent à toute mon entreprise. Mon petit business fleuriste qui grossit. Derrière ça, c'est temps encore, puisque je vais avoir différentes lignes business, je vais avoir finalement différents départements qui vont naître, je vais avoir finalement tout ce qui va être RH au sein de mon entreprise, tout ce qui va être comptabilité. Et finalement, il va falloir que tout ce petit monde communique, puisque une seule application, un seul serveur ne va pas suffire. Il va y avoir des interactions, des échanges. Première chose qu'on va faire finalement, entre différentes applications, lignes business, c'est que tout simplement, on va assez naïvement les interconnecter. Donc, entre différentes applications qui répondent à des besoins business, on va mettre un connecteur au milieu qui lui, il y a une autre source, une autre charge encore qu'on va prendre en compte. L'idée suivante, désolé, qui est arrivée, c'est de finalement discuter entre différentes applications avec des messages, en envoyant des messages dans des fils. Et enfin, un point qui est venu un petit peu plus tard, avec le web et la standardisation, c'est de finalement construire des architectures orientées service, avec finalement toutes mes applis qui finalement discuteraient entre elles sous forme de service. Mais l'idée derrière tout ça, c'est qu'en informatique, très souvent, on va avoir du mal à décommissionner les choses. Et toutes ces choses que j'ai présentées, vivent dans notre OSI, elles vont vivre sur nos infrastructures en même temps. Et on arrive au final avec des choses qui ressemblent un petit peu à ça, avec différentes lignes business et différentes applications qui répondent à des problématiques données, mais qui interagissent entre elles, avec des connexions point à point. La question que je vous pose maintenant, pour revenir sur l'idée du temps réel, c'est quand j'ai une information métier qui arrive, une inscription utilisateur, un parcours utilisateur, un feedback, qui entre dans mon système d'information par un point donné, par une application qui est censée répondre à finalement une tâche simple, comment est-ce que je vais pouvoir déclencher en temps réel finalement une interaction avec une application qui est à l'autre bout, à l'autre bout de la chaîne ? L'idée c'est que ces problématiques en ce moment sont en train d'être résolues, ou bien ont commencé à être résolues, par un argument, en particulier un argument technique, qui est la Stream Data Platform, que je voudrais explorer aujourd'hui avec vous, pour traiter le sujet du temps réel. Donc, cette solution est une solution au problème que j'ai abordé finalement, cette complexité qui va être bloquante par rapport au temps réel, mais maintenant c'est qui finalement l'a apporté sur le plateau ? Qui finalement a apporté cette solution ? Et qui a pensé ? Encore une fois, on a des grands noms, des grands noms de Silicon Valley, qui parce qu'ils ont finalement beaucoup de données, parce qu'ils ont des challenges complexes, ils ont des challenges assez atypiques, vont être les premiers à détecter finalement le besoin d'un nouvel outil au niveau de nos architectures. Alors qu'on sort d'une phase où on collectait la donnée, où on faisait finalement un assessment de tout ce qui est big data, on centralisait l'information, eux arrivent à un niveau où ils se disent que finalement, toutes ces interconnexions dont je vous ai parlé, en plus d'un data lake, ne vont pas me permettre finalement de réagir réactivement à des informations qui rentrent dans mon SI. Et donc, il y a un besoin qui émerge de leur architecture en premier lieu, et ils arrivent à anticiper que ça va se propager dans tous les SI finalement, qui traitent de l'information, également dans les nôtres. Le point commun entre ceux-là, pourquoi je les ai affichés sur les slides, c'est parce que l'outil justement qui va permettre de résoudre mon problème, la Stream Data Platform, il y en a plusieurs implémentations, et eux ont tous choisi la même implémentation, qui est Apache Kafka. Donc, le produit en question, il a été créé initialement chez LinkedIn, pour pouvoir répondre aux problèmes d'ingestion qu'ils avaient chez eux, il est open sourcé en 2011, et il devient très vite du coup projet Apache. Donc, on a une certaine stabilité derrière, un certain niveau de qualité. En plus de ça, pour pouvoir assurer tout ce qui est maintien, il y a une entreprise finalement rentable qui finalement cadre tout ce qui rentre dans Apache Kafka, qui est Confluent, et sa mission finalement, ça va être de réconcilier la complexité de nos SI, nos systèmes d'information, avec finalement ce besoin de réactivité, ce besoin finalement de mettre en place des applications temps réelles. Dans le cadre de cette présentation, pour décortiquer un petit peu ce que cette plateforme, ce que cet outil va apporter en plus, je vais me servir de Kafka. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la Stream Data Platform, c'est une idée. Je ne vais pas rester spécifiquement sur Kafka, il y en a d'autres, et très certainement vous avez déjà pris le choix de finalement en utiliser une autre. Moi, ce que je vais faire, c'est me baser sur Kafka pour faire sortir les principes clés et comprendre finalement comment ces principes vont m'aider finalement à résoudre des sujets business. Donc, du coup, moi, dans l'état de l'art, il y a quelque chose qui révolutionne en ce moment en le temps réel, c'est cette Stream Data Platform. Je vais vouloir la décrire. Et je vais utiliser trois points pour la décrire, trois points assez simples. La première chose, c'est le quoi. Finalement, ce qu'elle va faire, cette plateforme, c'est remettre la notion d'événements au centre. On a beaucoup de données en entreprise. L'idée, c'est qu'elle est importante, cette donnée, et on veut la regarder sous la forme qui est la plus intéressante, la forme d'événements. Donc, on va décrire ces événements et voir comment finalement on va pouvoir adresser d'autres usages en les utilisant. Après, nécessairement, si on parle de temps réel, ça va être le temps, la latence. Comment est-ce qu'on finalement appréhende la notion de temps sur ces plateformes ? Et enfin, un dernier point qui est plutôt un effet de bord, mais quelque chose de recherché, c'est finalement le décloisonnement de la donnée. On va libérer la donnée via cette plateforme, même si on ne voit pas finalement lorsqu'on évoque la notion de temps réel, mais ces plateformes vont permettre finalement de dé-siloter également et de lancer différents usages. Donc, pour commencer, j'avais parlé d'une nouvelle, pas nouvelle, mais d'une autre forme sous laquelle regarder la donnée, celle d'événements. Je vais décrire finalement un événement dans notre activité, ce sera quoi ? La définition, c'est une action. C'est une action qui s'est passée à un moment donné et qui est inchangeable, immutable. C'est quelque chose qu'on ne modifie pas et surtout, elle est contextuelle. Elle s'est passée à un instant T. L'idée de cette petite maxime, c'est que je peux assez facilement, sans connaître vos activités à tous, dire que finalement, vos activités peuvent être décrites sous forme d'événements. Ce sera toujours finalement des actions qui en déclenchent d'autres, un utilisateur qui s'inscrit, un utilisateur qui réalise un achat et qui finalement vont déclencher d'autres actions et potentiellement déclencher des processus. dans notre entreprise. Donc, quelques exemples d'événements, typiquement, ça pourrait être des feedbacks utilisateurs, un utilisateur qui donne son avis sur un produit. On peut penser typiquement aux plateformes, tout ce qui est plateformes de streaming ou bien typiquement retailing. Et également, un point, c'est que sur cet événement, je vais potentiellement vouloir réagir et réagir sur cet événement unique. Du coup, il ne faut pas regarder un set d'événements ou une quantité énorme d'événements, mais c'est sur l'événement du feedback que je vais vouloir réagir. D'où l'intérêt finalement de ces plateformes qui vont considérer l'événement comme première forme de données. Un autre cas classique, c'est les traces de navigation, typiquement. Et puis, un achat, finalement l'expression même de notre activité, sur laquelle on pourrait vouloir déclencher tout un tas d'actions pour rendre un service encore à l'utilisateur. Également du plus technique comme de la mesure de capteur. Alors, j'ai cité tout à l'heure les grands de la Silicon Valley que j'ai affichés, mais qui sont finalement, même si on a autant de données qu'eux, assez loin de nos usages. Du coup, je voulais repréciser un petit peu, revenir un petit peu, se recentrer un petit peu sur la France et peut-être même sur Paris, en citant quelques usages de ces événements, à quoi ils vont servir ces événements et quelques exemples qu'on a pu entendre récemment dans d'autres events, dans d'autres discours. Typiquement, au DataXD, l'édition précédente, pas la dernière, on avait typiquement un usage de détection de fraude, par exemple, où on est venu nous présenter un sujet technique qui consistait à justement traiter ces événements en temps réel pour détecter une potentielle fraude à la volée, avec des scrawlers, finalement, qui scraperaient les sites en question de BlaBlaKa et qui se permettraient finalement de réajuster leur prix en fonction de ce qu'ils y trouvent. Un cas d'usage simple. Un autre cas d'usage, QuickSign, qui, elle, comme entreprise, a monté son architecture sur finalement une architecture entièrement event-driven et qui, du coup, à chaque étape du process de signature de document est capable finalement de le valider ou de l'invalider. Ce qu'ils font, c'est de la signature en ligne et ce process, il est composé en différentes actions. Chaque action était traitée et pas la fin de, finalement, la signature. Et enfin, le géant qu'on connaît un peu tous qui est Criteo, qui, eux, sur leur plateforme, qui ont en fait la plateforme, la Stream Data Platform dont je vous parlais, Apache Kafka, la plus grosse d'entre nous, du moins en France, sont à près de 400 milliards d'événements à la journée. Et de tous ces événements-là, finalement, ils vont tirer tout un tas d'usages. Et donc, du coup, je vous avais dit que je vous décrypterais la technique. Et donc, du coup, passons à la technique. Je vais prendre les sujets techniques, mais je vais toujours les raccrocher à quelque chose, finalement, métier, qui va nous permettre finalement d'avoir finalement un usage concret. Sur ces flux d'événements, je vais parler de flux d'événements, finalement, on va vouloir avoir des propriétés. Et la Stream Data Platform dont je vous parlais, Kafka, matérialise les événements par des messages. Donc ça, ce sont vos événements. Votre utilisateur qui clique sur votre interface, c'est un message. Votre utilisateur qui réalise une action, qui réalise un achat, ce sera un message. Maintenant, qu'est-ce que vous, vous voulez typiquement sur vos événements ? Vous pourriez vouloir des choses comme, finalement, de la première chose que vous voulez, excusez-moi, en fait, c'est pas perdre vos données. C'est la principale chose que vous voulez. Et donc, du coup, cette plateforme, elle va répliquer à l'échelle de l'événement, finalement, la donnée que vous avez, la donnée qui est publiée dans vos systèmes. Première chose importante. Après, il y a tout un tas de propriétés sur les messages mêmes. Typiquement, vous pourriez avoir pour vos usages, avoir besoin d'ordre, typiquement, pour valider une transaction. Pouvoir, par rapport à un utilisateur donné, dans un cas d'usage, avoir une notion d'ordre. Apache Kafka vient avec la notion de clé dans chacune des messages. Donc, vos messages ont une clé et par défaut, vous avez un partitionnement et un ordering qui est garanti par clé. Typiquement, vous pouvez penser demain que vos sessions utilisateurs ou vos identifiants utilisateurs ou numéros de compte seront dans cette clé. C'est un exemple. On l'a dit, l'événement, il est contextuel. Sur chaque message, il y a une date. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qui est pouvoir retracer la donnée, pouvoir la suivre. Je vous l'ai montré dans un schéma, on a des architectures qui sont très complexes et qui s'échangent de la donnée dans tous les sens. Ce qui est pensé au niveau des messages, c'est des entêtes pour pouvoir finalement ajouter tout ce qui est métadonnées. Une chose encore finalement qui est apportée par Kafka pour répondre à des sujets qui sont concrets et réels en entreprise. Et ensuite, vous avez tout simplement la valeur, le contenu de votre action, le contenu de votre événement dans un message. Du coup, avec différents besoins qu'on peut avoir sur nos données, on arrive à voir finalement qu'Apache Kafka pense à toutes sortes de choses qui peuvent être mis dans ces événements, dans ces messages et qui font d'elles la place pour stocker les événements. Si on repense à la manière dont on stocke la donnée aujourd'hui, on a finalement beaucoup de tables, des data lake, mais aucune finalement ne va présenter toutes ces petites notions qui sont propres à la notion d'événement et qui vont nous permettre de les traiter correctement. C'était le point sur le quoi sur finalement les événements. Donc du coup, cette Stream Data Platform, sa première propriété c'est de remettre au cœur les événements. Maintenant, on a des événements, l'idée c'est que si a priori on est capable maintenant de créer des applications event-driven, on va vouloir qu'elles aillent vite pour approcher le temps réel. On va parler de de fast data et de vitesse. La première chose à mentionner, et je ne l'ai pas dit tout de suite, c'est finalement que la notion de temps réel ça va être quelque chose d'assez relatif finalement. En dehors du cas où on est dans du théorique, du computer science très poussé, la notion de temps réel en entreprise elle sera relative et c'est quelque chose auquel il faut porter beaucoup attention. On aura une différence entre finalement un cas d'usage qui sera du monitoring, tout simplement du monitoring en usine par exemple une chaîne de montage du monitoring en usine où je veux avoir finalement le statut de tous mes bras mécaniques toutes mes pièces finalement tous mes robots en usine un dashboard dans le tel pourra finalement avoir des temps de latence d'une minute je ne vais pas avoir les yeux rivés non-stop sur ce dashboard. Par contre en passage d'ordre de trading je vais vouloir atteindre des latences qui sont très très basses. l'idée c'est que les plateformes dont je vous parlais ces plateformes de ces stream data plateformes vont intégrer cette notion et vont proposer au lieu d'avoir des finalement vitesses à des temps de latence bas à tout prix vont vous offrir en fait des trade-off ils vont s'offrir des compromis que vous allez pouvoir réaliser sur vos données. Certes ils sont très très vite et il y a des optimisations très connues je vais en présenter une d'Apache Kafka qui ont fait en fait leur succès en entreprise. Un petit exemple c'est cette capacité d'Apache Kafka à servir de la donnée directement depuis le disque sans finalement avoir joué avec sans finalement l'avoir monté en mémoire. Vous demandez de la donnée à Kafka il y a un principe très connu qui consiste à finalement vous prendre la donnée sans la charger en mémoire et vous la servir directement. Un des points qui finalement a fait le succès d'Apache Kafka. donc ces plateformes sont pensées pour la vitesse et vous allez pouvoir avoir des événements à toute vitesse mais cette notion de trade-off elle est bien présente et vous allez en avoir plusieurs. Le premier c'est finalement un compromis à la production lorsque vous allez produire des événements certes vous voulez les produire vite mais vous voulez également avoir des garanties vous ne voulez pas perdre de données et ça c'est un premier compromis que vous pouvez mettre en place. Deuxième compromis deuxième exemple lorsque vous finalement consommez de la donnée vous pouvez très bien voir les derniers événements les plus rapidement mais aussi limiter finalement les appels réseau. Deuxième compromis qui vont finalement en entreprise vous permettre d'ajuster finalement et d'avoir la latence qui correspond à ce que vous voulez. Mais du coup j'ai parlé de mon histoire de SI trop complexe avec mon business de floriste et là on arrive finalement à des applications qui vont traiter des événements et qui vont aller finalement à une vitesse acceptable. Je n'ai pas résolu mon souci finalement si mon SI est trop complexe et si finalement je ne suis pas en mesure d'avoir l'événement qui va bien à temps au niveau qui va bien de mon architecture je ne vais pas pouvoir finalement avoir des applications de temps réel qui vont finalement pousser de nouveaux usages comme ceux que j'ai présenté des acteurs comme tout à l'heure. Je vous retrouve avec un exemple comme celui-là. Donc à la Stream Data Platform il va manquer quelque chose il va manquer finalement l'interaction avec le reste du SI. Quelque chose qu'Apache Kafka résout typiquement comme ceci finalement en proposant finalement une interconnexion avec tous les systèmes. Je viens avec mon nouveau produit face à vous l'idée n'est pas de remplacer ce qui existe déjà c'est concrètement impossible l'idée du coup d'Apache Kafka c'est de pouvoir finalement se contacter finalement être en relation avec tous les services qui existent déjà et donc du coup lorsqu'un événement va apparaître sur cette plateforme il sera autant disponible pour finalement différentes lignes business que ce soit la compta ou le recrutement et ils seront disponibles dans différents systèmes. Dans l'archive précédente typiquement si je voulais aller récupérer un événement auquel je n'ai pas encore accès ça va induire des coûts finalement j'aurais besoin finalement soit de mettre en place de l'applicatif et bien je n'ai pas accès à un événement il me faut mettre une appli a priori c'est des coûts c'est du développement je vais devoir mobiliser du monde ou bien faire tout ce qui va consister en l'ingestion de données. Ici l'idée est de finalement mettre un accès privilégié à toute l'entreprise à une plateforme dans laquelle je pourrais avoir finalement des événements. Alors ce point là il est rendu possible par deux choses principales la première étant tout ce qui va être multi-consommation. Dans toutes nos applis dont j'ai parlé la diversité de notre OSI on va avoir différentes applications qui peuvent souscrire réaliser une souscription à un même flux contrairement aux OSB que j'avais présenté les fils de messages qu'on connaît bien qui font transiter des données d'une application à une autre on va avoir finalement ici des applications qui servent des buts distincts typiquement une application toujours dans mon cas du florisme une application finalement qui gère le matériel qui gère les stocks et une qui va comptabiliser les achats ou réagir à un achat en temps réel ces deux applications elles ne vont pas finalement nécessiter une duplication de données une ingestion qui leur est propre j'ai ces deux usages et je peux avoir un troisième usage derrière je peux typiquement réaliser finalement des offres promotionnelles sur des événements qui encore c'est cool je ne veux pas dupliquer le flux je ne veux pas réaliser une ingestion et je ne veux surtout pas à postériori le lendemain avoir la totalité de mes événements qui sont reportés à une autre appli ce qu'on va avoir finalement c'est différentes applications qui servent différents buts métiers et qui consomment les mêmes événements et donc du coup c'est ce que Kafka va nous permettre en ayant finalement un système de multiconsommation en plus de cette consommation différente parce que vos usages sont différents et bien ils vont à une vitesse très certainement différente vous pouvez avoir une appli qui elle est en réel effectivement et qui a besoin d'être finalement toujours au dernier niveau de finalement vos événements et qui suit finalement tous les achats qui se font sur votre plateforme et qui est au courant du dernier achat et vous pouvez avoir des applications plus lentes qui elles ne nécessitaient pas finalement de temps réel il ne s'agit pas de mettre du temps réel à tous les niveaux il s'agit de le permettre uniquement mais les applications qui elles réalisent finalement des processus qui prennent du temps vont pouvoir aussi profiter de la même donnée pour pouvoir aussi profiter finalement des mêmes flux et avoir une consommation qui est plus lente avoir une consommation à leur rythme mais là jusqu'à maintenant je parlais d'applications qui discutent avec Kafka donc du coup ça implique qu'on se mette quelle que soit la stream data plateforme qu'on choisit c'est à dire qu'on va apprendre à interagir avec elle et là forcément ça demande un certain effort le deuxième point qui est mis en place par ces plateformes en général c'est l'interaction avec nos systèmes de données déjà existants on ne va pas supprimer les bases de données nos tables clients elles vont continuer à exister mais lorsqu'un événement finalement surgit du fait d'une inscription ce qu'on va vouloir finalement c'est qu'elle s'écoule jusqu'à l'endroit finalement où on stocke nos données habituellement nos bases de données qui elles ne vont pas disparaître mais vont plutôt être interconnectées avec notre stream data plateforme avec notre bus de données d'entreprise et pour ça les différentes stream data plateforme qui existent ont commencé à mettre en place finalement des moyens d'interconnexion avec tous les finalement systèmes que vous avez déjà à la maison le point ici sur l'interconnexion qu'il faut bien se rendre compte c'est que finalement ce qu'on appelle transformation transformation numérique on peut le voir d'une manière qui consiste à numériser tout simplement tous les processus mais cette manière n'est pas complète si on finalement ne rend pas digital les interactions entre les différents processus parce que j'ai eu un achat d'un côté je veux pouvoir déclencher finalement une réévaluation de mes stocks d'un autre côté ce lien il doit lui aussi être numérique et être facilité être finalement facilité par une plateforme donc du coup je vous ai parlé de Stream Data Platform et je vous ai dit de la mettre au coeur de vos SI la question c'est maintenant c'est comment on fait ça comment on fait pour commencer et petites approches pratiques que j'ai eu l'occasion de réaliser typiquement ça peut être l'innovation parallèle que je nomme comme ça qui consiste finalement sur un flux qui lui est classique un flux qui viendrait d'une file de messages classique qui n'est pas répliqué pas forcément persisté je vais vouloir finalement forquer ce flux partir en Y mettre ces événements dans une Stream Data Platform sur laquelle je pourrais commencer à lancer de nouveaux usages et je vais lancer d'autres applis dessus ça pourrait être des applis finalement de promotion marketing de l'analyse en temps réel ces applications dans tous les cas vont elles aussi générer de la donnée et ce qui est bien c'est que vous allez trouver des clients au sein du SI vous allez trouver des amateurs de ça ces applications elles vont avoir une certaine gravité dans les SI et très vite les autres business d'autres lignes métiers vont se dire moi aussi je voudrais en profiter moi aussi je voudrais avoir accès à ces données que vous générez maintenant en temps réel et qui vont pousser certains à se rapprocher du coup de cette plateforme pour arriver à l'architecture que je présentais un peu utopique précédemment un autre cas classique aussi ça va être finalement tout ce qui va être ingestion au niveau du Data Lake si certaines données consistent déjà en des événements dans notre base de données pourquoi pas finalement les faire arriver dans le Data Lake de manière continue et on va proposer finalement différents systèmes toujours avec ces interconnexions avec vos bases de données qui vont permettre de finalement tirer les événements à une fréquence beaucoup plus courte que ce à quoi on a l'habitude de voir couramment à la journée et les avoir à disposition plus vite pour de l'analyse a posteriori ces deux flux ils restent présents et on a de l'analyse pour vérifier finalement qu'on est conforme à ce qu'on avait en termes de niveau de qualité au préalable et derrière avec ça finalement on a des applications qui peuvent profiter directement des événements et pas attendre finalement une remontée à un export depuis le Data Lake le jour d'après pareil pour les autres systèmes enfin un autre petit sujet c'est tout ce qui va être migration dans le cloud migration dans le cloud typiquement que beaucoup d'entre nous ont commencé ont entamé l'idée c'est que vous le savez l'ESI il est d'une complexité telle je ne vais certainement pas l'envoyer dans le cloud directement donc ce qu'on va avoir c'est des étapes transitoires on va migrer une partie des applications simples dans le cloud et tous les nouveaux usages vont démarrer dans le cloud mais entre temps et bien on a besoin chacun des données de l'un et de l'autre l'idée c'est que comme Kafka et la Stream Data Platform en général constituent un échange de données privilégié ce qu'on va pouvoir mettre en place finalement c'est un morceau de la plateforme on-premise et un morceau de la plateforme sur le cloud pour continuellement finalement profiter de ces événements qui transitent et faciliter tout ce qui va être finalement les étapes de synchronisation les étapes de upload de données dans le cloud voilà pour les approches et les petits exemples qui peuvent finalement lancer l'usage de ces Stream Data Platform après derrière il faut aussi mettre en avant toutes les problématiques qui vont être à traiter avec ces sujets elles sont relativement récentes finalement ces plateformes et pour la plupart en open source on va avoir finalement des tâches d'opérations qui sont non négligeables tout ce qui va être finalement consistance au niveau du SI devra être traqué de manière beaucoup plus finement puisqu'on est à l'échelle de l'événement et on va avoir toutes les notions de sécurité confidentialité qui vont ressurgir des notions de GDPR sur lesquelles on a déjà des axes sur ces plateformes pour commencer à y répondre mais qui doivent être poussés en fait par chaque acteur utilisateur de la plateforme les notions de gouvernance parce qu'on l'a vu l'utopie l'idéal c'est que tout le monde discute avec cette plateforme et forcément on va avoir finalement des notions de gouvernance de données des notions de mise en de partage de schéma et de métadata c'est tout du coup pour cette présentation j'espère finalement avoir élargi le scope de ce que pourrait être à minima élargi le scope de ce que pourraient être les applications temps réelles et ce qu'on va avoir besoin pour finalement parler du sujet et j'espère que cette petite présentation nous permettra finalement de nous donner les clés pour les présentations beaucoup plus poussées qui vont venir après merci beaucoup applaudissements